La grâce et la paix, le bien-aimé dans le Seigneur par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième show. Voilà mes amis, je voulais faire cette vidéo avec vous parce que je trouve qu'elle est véritablement impérative. Je ne pouvais pas ne pas vous faire cette vidéo. Je trouve que nous sommes dans des temps qui sont vraiment très compliqués et tous les éléments sont boîtes, tout s'enchaîne, ça va vraiment crescendo et nous voyons véritablement le diable en train de se déchaîner et ses agents en train d'accomplir les desseins de leur maître pour justement que l'homme impie puisse se présenter afin de pouvoir justement établir sa domination mondiale sur la terre. J'aimerais dans cette vidéo vous parler de la loi bioéthique qui est passée tout récemment. Elle est passée tout récemment le 1er août 2020. Mes chers collègues, mes chers collègues, allez, c'est un moment important. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, votant 101, exprimé 97, majorité 49, a voté pour 60, a voté contre 37. Le texte de loi est adopté. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le 1er août 2020, au second tour, la loi bioéthique a été votée. Qu'est-ce que la loi bioéthique ? Le 21 janvier, le projet de loi bioéthique arrive en discussion au Sénat. L'article 17 autoriserait la création de chimères animales-hommes. Il a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Une chimère, qu'est-ce que c'est ? C'est une créature formée de cellules humaines et de cellules animales. Le nom chimère vient de la mythologie antique. Si la loi était votée, que se passerait-il ? Des cellules humaines seraient greffées sur des embryons d'animaux, qui seraient réimplantés et se développeraient jusqu'à leur naissance. Dans quel but ? L'idée est que des animaux fabriquent des organes humains pour compenser le manque d'organes disponibles pour les greffes humaines. En injectant des cellules humaines à un embryon de porc, celui-ci pourrait développer un pancréas ou un cœur humain après la naissance. Est-ce vraiment possible ? D'après la recherche menée aux USA, un embryon de porc combiné avec des cellules humaines est aujourd'hui viable jusqu'à 4 semaines de gestation. Et demain ? Quels sont les risques ? Créer une conscience humaine chez l'animal et brouiller la frontière entre les espèces. Il suffirait que des cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal. Transmettre des maladies animales à l'homme. Plusieurs institutions ont déjà tiré la solette d'alarme sur les questions éthiques posées par de telles transgressions. Que faut-il exiger des parlementaires ? Il faut exiger un moratoire sur ce projet de loi. L'adoption dans la constitution du principe de précaution pour la procréation humaine et la filiation. En conclusion ? Aujourd'hui, la compétitivité de la France est en jeu. Pour autant, faut-il fouler du pied les interdits fondamentaux pour des enjeux financiers ? Voulons-nous jouer aux apprentis sorciers ? L'écologie, le retour au respect de la nature et de l'environnement font l'unanimité. Mais pourquoi ce principe de précaution ne s'applique pas à l'espèce humaine ? Cela vous inquiète ? Rendez-vous le 19 janvier à Paris. Plus d'infos sur afc-france.org Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la loi biotique est une loi terrible qui permet de pouvoir faire un mélange entre la semence de l'homme et l'animal. On appelle ça des chimères. Donc là, c'est un mix, un mélange entre l'homme et l'animal. Je ne sais pas mes amis, où est-ce que nous allons ? On ne peut pas me dire ici que ce qui se passe est normal. Depuis que le monde existe, mes amis, nous sommes arrivés à un point de péché, d'abomination terrible. Et rappelez-vous que le Seigneur avait dit dans sa parole que l'homme ne devait pas avoir de relation avec un animal parce que cela était abominable. Et là, clairement, ils veulent faire un mélange entre l'homme et l'animal afin de pouvoir récolter justement des membres comme des organes, comme le pancréas, etc. C'est grave. Le pire de tout ça, c'est que dans cette loi biotique, il sera possible, écoutez bien mes amis, il sera possible qu'une femme puisse avorter un enfant à 8 mois ou même à 9 mois. Là, nous avons dépassé de moins son domégomore. Là, véritablement, le Dieu Moloch est véritablement assis sur son trône et va récupérer de plus en plus des enfants. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Vous savez, même quand les enfants sont avortés à 3 mois et des fois un peu plus, ils font des choses abominables avec les enfants. Je vous laisse suivre une vidéo de 2 minutes. Vous allez voir ce que ces personnes, ces élites font avec comment dire, les fœtus, font avec les enfants qui sont avortés. Regardez, mes amis, c'est abominable. Âme sensible, abstenez-vous. Je vais vous dire ce qui est marqué comme preuve numéro 41. Connaissez-vous cet article, docteur Plotkin ? Oui. Êtes-vous cité comme l'auteur de cet article ? Oui. Cette étude a été menée à l'Institut Vista, n'est-ce pas ? Oui. Vous étiez à l'Institut Vista, n'est-ce pas ? Oui. Combien de fœtus ont été utilisés dans l'étude décrite dans l'article ? Un grand nombre. Cette étude parle de 74 fœtus, n'est-ce pas ? Je ne me souviens pas combien exactement. Passez à la page 12 de l'étude. Eh bien, 76. 76. Et ces fœtus étaient tous âgés de trois mois et plus lorsqu'ils ont été avortés, correct ? Oui. Et il s'agissait de fœtus ayant un développement normal, n'est-ce pas ? Oui. Quels organes avez-vous récoltés sur ces fœtus ? Eh bien, je n'en ai pas prélevé moi-même, mais le personnel a récolté toute une série de tissus. Et ces morceaux ont ensuite été coupés en plus petits morceaux, n'est-ce pas ? Oui. Et ils ont été cultivés ? Oui. Et certains de ces morceaux de fœtus étaient des hypophyses ? Et ceux-ci ont ensuite été découpés en d'autres morceaux ? Oui. Y compris les poumons du fœtus ? Même la peau ? Oui. Les reins ? Oui. La rate ? Oui. Le cœur ? Et la langue ? Je ne me souviens pas exactement, mais probablement que oui. Je veux m'assurer que je comprends bien. Ce n'est qu'une étude. Dans toute votre carrière, permettez-moi de vous poser à nouveau cette question. Avec combien de fœtus avez-vous travaillé pendant toute votre carrière ? Voilà, vous venez de voir par vous-même ce qui se fait dans les coulisses. Et vous avez vu comment les médias sont en train de nous endormir avec le masque, sont en train de nous endormir avec le taux de contaminés. Comprenez mon langage, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ont le corona, le covid, ne c'est rien parce qu'il y a des personnes qui sont mortes de cette maladie. Mais je pense véritablement que ce qui se passe actuellement, la montée, comment dire, en fait, de contaminés. Parce que dans les contaminés, vous avez des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes mais qui ne sont pas, comment dire, ils ne vont pas spécialement la transmettre et surtout, ils ne vont pas spécialement en mourir. Donc, vous avez effectivement un nombre de cas qui augmente mais quand vous regardez le nombre de décès, il n'augmente pas plus par rapport au mois de février, au mois de mars au mois d'avril où là, il y avait véritablement un nombre incalculable de personnes qui mouraient où les hôpitaux étaient complètement débordés, il n'y avait même plus de lits. Là, on n'est pas spécifiquement dans cette même configuration-là. Donc, effectivement, on nous parle d'avoir le masque à l'extérieur sur le lieu de travail, etc., mais dans les coulisses, il se passe des choses terribles. On nous fait voter des lois bizarres et très peu de personnes le savent. Vous vous rendez compte comment c'est terrible ? Et bizarrement, là, je ne vois pas de chrétien en train justement, comment dire, de dénoncer ces choses et bizarrement, vous avez vu l'effet BLM, Black Lives Matter, qui a eu, et bien vous avez vu comment ils ont réussi à pouvoir toucher le maximum de personnes au point où même certains chrétiens ont été dans la chair parce qu'ils n'ont pas reçu contrôler leurs émotions parce que les médias ont su manipuler leurs âmes. Et là, bizarrement, ce genre d'informations, ils le passent aux informations mais très subtilement, très sombrement et là, bizarrement, et bien, on n'y voit que du feu parce qu'on nous parle constamment de porter le masque, le masque, le masque, le masque et encore le masque. Mais regardez derrière ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils nous masquent la vue pour que nous puissions pas voir les choses qui se passent. Voilà ce qui se passe dans la réalité. Et vous avez des gens au Parlement comme Eric Dupont, je crois qu'il s'appelle comme ça, corrigez-moi dans l'espace commentaire, si je me suis trompé, qui dit des choses abominables à l'Assemblée Nationale. Suivons. Je l'ai dit tout à l'heure et on m'a reproché cette liberté de ton, j'accepte l'augure qu'elle n'était pas adéquate, l'ancien code civil, c'est papa, maman. On a poussé des cris d'orfraire en me disant mais non, c'est pas comme ça. Alors je vais le dire autrement, je vais le dire de façon plus ministérielle peut-être, si vous me permettez cette expression. La famille, la famille du code napoléonien, ça n'est plus la famille d'aujourd'hui et personne ici n'a le monopole de la famille. Vous avez vu comment c'est grave des papas à la barbe blanche qui disaient des choses aussi abominables. Donc là, littéralement, pour vous dire les choses clairement, ils sont en train de me faire comprendre que le plan de la famille, homme et femme, c'est résolu. Ça n'existe plus, c'était avant. Maintenant, le plan qui va être dressé, comme on va présenter, ça va être soit être homme avec homme, soit femme avec femme et voilà, comme normal. Il y a encore un autre monsieur qui va passer, je crois, sur un plateau de journal, je crois que c'est 3, c'est France 2, il va dire des abominations, des appérations. Écoutons ce monsieur, c'est juste abominable et scandaleux. Il nous reste peu de temps. Jamais ces enfants ne se plaignent, de cette situation-là. Ce qui compte pour un enfant, c'est d'être choyé, d'être aimé, d'être l'objet d'attention et il ne s'occupe pas du tout de savoir si c'est avec un père et une mère, un père ou une mère, etc. Cet enfant-là, d'ailleurs, à la différence de nous, il ne croit pas qu'il y a un schéma univoque. lui a comme schéma normal ce qu'il a en venant au monde. Quand il vient au monde à côté d'une femme ou à côté d'un homme, il trouve que c'est ça la famille normale. Puis après, il va à l'école maternelle et il voit que ses petits camarades, tiens, il y en a qui ont deux mères mais d'autres qui ont une mère et un père. Ah bon, tiens, il y a de la diversité. Comme il y a de la diversité chez les humains et il trouve que c'est bien ainsi. Mais je n'ai jamais entendu de tous ceux qu'on a auditionné un enfant qui se plaigne par exemple d'avoir deux mères et pas deux pères. Au contraire, ils nous disent mais vous n'allez pas m'enlever une mère pour me mettre un père. C'est inadmissible. Moi, j'aime mes deux mamans. Vous vous rendez compte comment c'est terrible ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Voilà, mes amis, vers quoi le monde converge. Voilà vers où nous nous dirgeons. Vous vous rendez compte comment c'est grave, mes amis ? Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est grave ? C'est terrible. C'est terriblement terrible. Il y a quand même des personnes qui voient la supercherie et il y a même certains païens parce qu'on peut nous faire croire que tout le monde accepte le fait qu'on supprime hommes et femmes. Il y a quand même des inconvertis qui vont manifester et qui protestent contre ces lois impies parce qu'eux-mêmes qui n'ont pas la loi de Dieu et bien au-dedans d'eux, ils savent que ce n'est pas ce que Dieu a voulu au commencement. Donc il y a quelques manifestants quelques manifestations pardon qu'il y a et qu'il y a eu que vous pouvez voir par exemple dans cette vidéo. Et il y a aussi des personnes qui voient loin et qui voient que derrière ces soi-disant possibilités, égalité, manque de jugement, etc. il y a certaines personnes qui voient clairement que derrière cela il y a un plan qui veut être mis pour pouvoir justement imposer une nouvelle race à l'humanité. Et cet homme qui justement a été interviewé va rapidement le dire suivant comment dire l'intervention de cet homme. Le détail, le philosophe travaille plutôt sur le terrain de la civilisation. C'est-à-dire que ce qui se passe là ça donne l'impression d'être un petit détail, juste une petite chose, un grain de sable. On est juste en train de dire bon on le déplace comme ceci ou comme cela ce grain de sable. En fait le grand projet c'est le transhumanisme. C'est ce qui est en jeu. Est-ce qu'on accepte ou non le transhumanisme ? La question elle est là. C'est-à-dire qu'on commence à toucher ceci, puis cela, puis ceci, puis cela. On se dit mais il y a ceci, mais ça implique cela. Donc évidemment quand on veut vraiment faire avancer ce projet on ne va pas dire nous sommes les candidats du transhumanisme. On va juste dire que pour des raisons d'égalité il faut bien que les femmes qui ne puissent pas avoir d'enfants et des enfants. Puis après on dira pour des raisons d'égalité il faut bien que deux femmes puissent avoir un enfant. Et vous dites que le projet dans le fond par exemple de la République en marche qui a proposé cette révision de loi bioéthique c'est le transhumanisme ? Vous dites que le projet de fond c'est ça ? Oui bien sûr. C'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'il y a un grand projet de société, il y a un grand projet de civilisation qui n'est pas dit. Les communistes annonçaient, les nazis annonçaient quand il y avait des révolutions radicales on disait voilà on fait la révolution radicale pour ce genre de projet. Le projet de l'Europe de Maastricht c'est effectivement de faire une espèce de grand marché unique planétaire. Il s'agit de poser la question du gouvernement planétaire. D'ailleurs Jacques Attali l'avait fait, il avait fait un livre sur ce sujet-là. Et on vous dit vous allez vouloir l'Europe bien sûr. La nation c'est la guerre on ne voulait pas la guerre. Puis au fur et à mesure comme ça on vous dit bien sûr que vous voulez l'Europe. Alors que la vraie question c'est voulez-vous le gouvernement planétaire ? Personne ne le dit jamais. Les vraies questions ici c'est voulez-vous effectivement que le transhumanisme fasse la loi ? C'est-à-dire et c'est la même chose que tout soit susceptible d'être vendu. Vendu, acheté. C'est juste ça le problème parce que les gamètes ceci, les gamètes cela oui mais ça ne va pas être gratuit tout ça. Qui va y avoir droit ? Qui ne va pas y avoir droit ? Qui va donner ? Voilà mes amis. Est-ce que vous vous rendez compte de comment c'est terrible ? Et voilà où le monde va. Alors pourquoi est-ce que je fais toutes ces vidéos où je vous montre justement ce qui se passe dans le monde ? Alors c'est déjà dans un remetant pour nous interpeller pour nous dire que quand la Bible nous dit que je reviens bientôt quand Jésus dit je reviens bientôt ce n'est pas une blague. Si au temps des apôtres Paul pouvait dire Maranatha le Seigneur est proche à combien plus forte raison nous qui sommes arrivés au temps de la fin ? Lorsque vous voyez par exemple des lois comme ça qui sont votées mes amis vous pouvez être sûrs et certain que le Seigneur est obligé d'intervenir et qu'il va intervenir. Je nous rappelle que Sodom et Gomor ont été détruit à cause de la débauche de l'impudicité de ces choses. Je nous rappelle aussi que dans Genèse chapitre 6 quand Dieu a détruit la terre avec le déluge et bien les fils de Dieu littéralement les anges avaient quitté leur demeure pour aller s'accoupler avec les femmes. C'est-à-dire en fait que Jésus est clair il dira qu'avant son retour et bien ce qui s'est passé au temps de Noé se repassera. Là nous arrivons à des temps fâcheux des temps terribles. La Bible nous dit même aussi elle compare même le retour de Christ à ce qui s'est passé au temps de Sodom et Gomorre. Vous voyez mes amis que nous avons dépassé de l'enche de Sodom et Gomorre. L'homme qui pense être sage est devenu fou. Donc le but de ces vidéos ce n'est pas de nous mettre la peur par rapport au retour de Christ parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de séries de vidéos où je dis que Jésus revient. Le but ce n'est pas de nous faire peur. D'ailleurs si nous avons peur du retour de Christ nous devons vraiment nous examiner parce que Paul parle justement du retour de Christ dans 1 Thessalonians chapitre 4 et il dira justement « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Donc le retour de Christ est notre espérance. Nous devons nous consoler par ces paroles et nous attendons et nous attendons justement le retour de Christ. Ça il faut bien le comprendre. Mais vraiment là où j'ai vraiment voulu nous interpeller attirer notre attention c'est véritablement sur le fait que nous sommes à la fin le monde vit ces derniers instants. et je pense sincèrement que nous sommes la génération qui verra les événements des temps de l'Apocalypse s'accomplir sous nos yeux. Je pense véritablement qu'il est temps que nous puissions commencer à parler de la prophétie biblique et commencer à parler des temps de la fin parce que c'est le message du temps. Il est temps aussi que l'Église se prépare que l'Église se sanctifie que l'Église se réveille. Mon frère ma soeur ce n'est plus le temps de dormir. La cour de récré est finie. C'est fini. Il n'y a plus le temps là. Là il faut que tu te réveilles mon frère ma soeur il faut que tu prennes ta réserve d'huile il faut que tu prennes ton zèle mon frère ma soeur parce que ce n'est plus le temps de vivre dans le pichier ce n'est plus le temps de vouloir réussir de vouloir rien dans ce monde. Nous devons nous préparer mes amis parce que là je ne sais pas quoi penser je ne sais pas quoi dire. Voilà mes amis c'était vraiment une vidéo pour nous interpeller pas pour nous faire peur pas pour que nous puissions nous sanctifier dans un sens charnel mais que nous puissions avoir une prise de conscience et réaliser ce qui se passe dans les coulisses ce qui se passe dans les coulisses voilà ce qui se passe dans les coulisses parce que demain mes amis ils seront capables de faire des choses d'un pi de pouvoir en fait piquer des femmes qui ont un enfant de 7 mois et de dire que finalement l'enfant était mal formé pour prendre les organes pour tuer les personnes on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière leur plan machiavélique un pi voilà vous avez vu des personnes qui sont à la tête de notre gouvernement des personnes qui ont bac plus 40 qui ont bac plus 60 voilà leur pensée complètement un pi qu'ils ont et ces personnes vous parlent de famille eux-mêmes des fois ont une famille qui est complètement déréglée et ce sont ces personnes qui nous dictent comment nous devons marcher comment la famille doit fonctionner c'est pour ça que je nous interpelle encore à la famille mes frères et soeurs nous qui sommes parents ce n'est plus le temps de laisser nos enfants à la distraction je n'ai plus le temps de laisser nos enfants m'attendre devant les tablettes devant la télévision il faut que nous puissions avoir une vie de prière il faut que nous puissions comment dire ramener à la maison le cadre biblique l'ordre biblique parce que dehors mes amis je vous dis la vérité l'éducation nationale on veut à nos enfants ils veulent paganiser nos enfants ils veulent comment dire voilà ils veulent en fait formater nos enfants pour que vos enfants qui sont hommes deviennent femmes et pour que vos enfants qui sont femmes deviennent hommes voilà ce qui se passe voilà la réalité nous en tant que parents nous devons véritablement installer une vie de prière donc j'encourage vraiment les familles qui ont la possibilité de se rassembler dans des dans des dans des dans des assemblées où il y a la vérité véritablement d'y aller parce que je vous assure que nos enfants naissent dans une génération catastrophe catastrophique cataclysmique et si la vie de prière n'est pas si on ne représente pas la vie de Dieu je ne donne pas cher pour malheureusement l'incrédulité de nos enfants quand ils vont arriver à l'adolescence ils ne voudront pas de Jésus et ils voudront imiter les gens de ce monde donc j'ai vraiment voulu nous interpeller les bien-aimés dans le Seigneur voilà merci d'avoir pris le temps d'avoir écouté cette vidéo et vraiment que le Seigneur nous aide Jésus revient ça je le prête que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus Amen suivant